Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Pagini, bienvenue dans l'épisode 16 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, on va parler de mode, celle avec qui on entretient parfois une relation d'amour haine, qui peut nous faire autant de bien en nous valorisant, que du mal en nous excluant, et qui s'avère être bien plus politique et sociale qu'on ne le pense. Je suis avec Alice Litcher, professeure en images à l'Institut français de la mode, avec qui on évoquera l'importance de l'impact de la mode sur nos corps, ses représentations et son évolution. Salut Alice. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Donc juste pour donner un peu de contexte, j'ai rencontré Alice via une amie qu'on a en commun, et c'est quand elle m'a parlé de son travail que j'ai vu sa passion et son expertise pour les vêtements, que j'ai pensé à elle pour un épisode de Miroir Miroir. Donc comme on se connaît assez bien, on va se tutoyer, ce sera plus simple pour tout le monde. Alice, tu es professeure à l'IFM et directrice artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvée dans le milieu de la mode, puis à l'enseigner ? Je pense que ça a commencé quand j'étais très petite, parce que mes parents faisaient de la scène et j'ai passé beaucoup de temps dans les backstage à voir mes parents s'habiller de façon à devenir d'autres personnes que ce qu'ils étaient. Mon père se travestit beaucoup en femme et ma mère est comptatrice. Et ces transformations que j'ai observées au quotidien m'ont donné assez tôt l'idée qu'on avait un pouvoir très actif sur la définition de son identité. Et ça a été assez évident pour moi que c'était un domaine dans lequel j'allais passer ma vie. En tout cas, ça tournait autour du commentaire de ce qu'est l'apparence et de comment on se définit dans le monde par son apparence. J'ai pu faire une école d'art, je suis rentrée dans une école de mode qui s'appelle Dupéret. Et l'année préparatoire, on touchait à plein plein de domaines de la mode. Et puis j'ai compris que c'était la communication de mode qui allait me convenir le mieux, qui me permettrait de toucher à des domaines assez variés. Et puis j'ai fait un BTS en communication impression. Parce qu'à l'époque, les magazines, c'était le média de mode. Il n'y en avait pas d'autres, en fait. Il commençait tout juste à y avoir des e-shops. Les blogs, c'était vraiment des fanzines en ligne. Mais c'était loin d'être ce que c'est devenu ensuite. Et puis je suis retournée à Dupéret pour faire un master qui s'appelle mode et environnement. C'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la mode. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler au Purple Fashion Magazine. Et à côté de ça, je montais différents projets ou je participais à différents projets en freelance. Et puis en fait, j'ai toujours eu une grande curiosité. Et les lectures m'ont toujours beaucoup nourrie. Mes sources d'inspiration sont beaucoup littéraires, écrites. Et en fait, il y a eu un moment un peu clé, enfin un livre clé, on va dire, qui est un livre de Daniel Roche, qui est un historien. Un historien de la consommation en général. Et j'ai lu un de ses livres, je suis tombée un peu par hasard sur un de ses livres qui s'appelle Le discours des apparences. Et qui parle de la mode au XVIIe et au XVIIIe siècle. Enfin, du vêtement et de la mode. Et qui est assez difficile à lire parce que c'est beaucoup de chiffres. C'est vraiment un travail d'historien. Mais ce que j'ai découvert m'a éclairé énormément sur ce qu'est le vêtement aujourd'hui. Je peux donner quelques petites anecdotes. Alors il y avait des lois, déjà ça c'est le truc qui m'a bouleversée en France, qui imposait aux gens une manière de se vêtir en fonction de leur naissance. Et ça, si on contrevenait à la loi, si on s'habillait pas selon sa classe sociale ou son genre, on était punis, mais vraiment punis méchamment. On pouvait par exemple se faire couper le nez. Ce qui s'appelait se faire défigurer parce qu'on avait porté un vêtement qui n'était pas celui de sa classe sociale. Et un autre élément dont je me souviens très bien, c'est la part dédiée aux vêtements dans ce que gagnent les gens. Aujourd'hui, on dépense entre un tiers et la moitié de ce qu'on gagne dans le logement. Mais à l'époque, c'était le vêtement. Voilà, c'était très éclairant sur d'où vient l'importance du vêtement aujourd'hui. Comment la consommation des vêtements est liée à une formulation émanant du pouvoir ? Et ça m'a bouleversée dans le sens où ça a changé mes perspectives, où j'accolais à la mode une dimension beaucoup plus créative. Tout ce qu'on nous vend comme étant, voilà, exprime-toi par ton vêtement. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il y a énormément de paramètres qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas explicites et qui interfèrent avec nos consommations et notre rapport aux vêtements. Et donc pour toi, qu'est-ce que ça représente la mode et ce lien justement entre les vêtements, notre rapport au corps, notre rapport au genre ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Ça dit beaucoup. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que longtemps, il n'y avait pas de carte d'identité. Et ce qui définissait son identité, c'était ses vêtements, c'était son apparence. Et cet héritage-là, on l'a tous. C'est-à-dire, on peut faire tous cet exercice en regardant quelqu'un dans la rue, essayer de deviner où est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a grandi dans une capitale, dans une petite ville, à la campagne. En fait, on exprime consciemment ou inconsciemment une infinité de paramètres sur ce qu'il nous définit à travers notre apparence. Et on a relativement peu de pouvoir dessus. C'est-à-dire, si on n'est pas conscient de ça, si on n'est pas conscient des leviers qui sont entre nos mains, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi où, enfin, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qui a pu en avoir il y a quelques siècles. D'ailleurs, jusqu'à récemment, il y avait cette loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons, qui était encore active et qui a été abrogée il y a, je crois, quelques années seulement. Alors, ça, c'est carrément un débat d'historiens. Il y a un livre extraordinaire écrit par Christine Barth, qui est une historienne féministe dont j'admire énormément dans le travail, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une histoire politique du pantalon ». Et elle a fait des recherches sur cette pseudo-abrogation. Il se trouve que, techniquement, si je suis ces recherches, enfin, si on lui donne du crédit, et je pense qu'on peut, techniquement, cette loi n'a pas été abrogée. Elle a été formulée comme étant désuète par une ministre, mais techniquement, elle n'a pas été abrogée. Et évidemment, il semble très improbable que qui que ce soit aujourd'hui puisse donner une amende à une femme en pantalon dans une rue à Paris. Il n'empêche que, quand on regarde ce qui s'est passé en Iran, et le changement de normes concernant le voile qu'on a pu observer là-bas, je ne suis pas certaine qu'il ne faille pas se méfier de ces lois dormantes, pseudo-désuètes. Je ne suis pas très, très rassurée, en fait, par la réponse gouvernementale. Cette loi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont demandé à ce qu'elle soit abrogée. Elle a été, je crois qu'elle a de 18 ans. Il y a eu différents moments dans l'histoire où des gens ont demandé à ce qu'elle soit abrogée. On leur a toujours dit « Oh, c'est pas la peine, elle n'est pas appliquée ». Mais moi, je suis assez sceptique, en fait. Ce n'est pas une réponse qui me... Qu'un jour, un homme se réveille et qui décide de... Mais qui sera au pouvoir demain ? Qui va être élu demain ? Si demain, c'est quelqu'un qui a des... Je ne sais pas, qui a une idéologie concernant le genre qui n'est pas très progressiste, qui arrive au pouvoir, il n'y a même pas besoin de faire un coup d'État. La loi est là. C'est quand même symbolique du patriarcat dans lequel on vit encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que pour revenir à la mode et à ces questions de genre et de corps, c'est vrai qu'on a longtemps résumé la mode à quelque chose de superficiel et de capitaliste. Tu disais dans un article paru sur Antidote en 2017, je cite « Il est primordial de prendre la mode très au sérieux. Elle est le signe des rôles joués dans la société par chacun des citoyens. Elle a ce pouvoir presque magique de déplacer les normes, les frontières entre ce qui est permis ou non, ce qui est bien et ce qui est mal. » En fait, d'un côté, c'est très important d'avoir conscience qu'il y a différents réseaux d'influence qui interfèrent avec ce qu'on pense être notre goût ou nos choix. C'est la première étape. Donc c'est une étape, on va dire, d'éducation de façon assez ouverte. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que parce qu'il n'y a plus de loi somptuaire, donc ça veut dire loi concernant le vêtement, on a du pouvoir sur notre apparence. Et ces réseaux d'influence, on peut les déconstruire. On peut les transformer comme devenant des outils. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de empowerment. Comme c'est un mot anglais, je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec le terme, mais l'idée de l'empowerment me plaît énormément. Ou empouvoirment, si on veut le traduire. Si on essaie de le franciser, ça fait un peu ringard tout de suite. En tout cas, on a énormément de pouvoir et un pouvoir qu'on sous-utilise. Nos choix ont un poids énorme. Alors évidemment, pas de façon individuelle, ou de façon individuelle, ça peut sembler anecdotique. Mais de façon générale, en tant que consommateur, on a une influence immense sur qui a le pouvoir. Là où vous achetez vos vêtements, vous donnez du pouvoir à une marque, à un état. Il n'y a pas de consommation neutre. Elle n'existe pas. Et elle est, par essence, politique. Alors à plein d'échelles. Il y a une dimension, alors on va dire, économique, qui aujourd'hui est assez audible parce qu'on est tous pas mal au courant, déjà concernant l'alimentation, maintenant aussi concernant les cosmétiques. C'est évidemment les mêmes enjeux dans l'industrie de la mode et l'industrie du vêtement. Ensuite, il y a un autre niveau, on va dire, qui est ce que portent les archétypes de vêtements en eux, c'est-à-dire leur histoire. Et en quoi le vêtement est un langage qui, parce qu'il est un langage, a une étymologie. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre à mes étudiants qui, demain, vont faire l'industrie de la mode. Ce seront eux qui vont prendre des décisions, qui vont dessiner des vêtements, qui vont décider des stratégies marketing, qui vont faire que vous les avez dans vos armoires de main. Et il me semble extrêmement important qu'ils soient conscients de ça, qu'ils soient conscients de ce que portent, en termes de sens, des talons hauts, de ce que portent, en termes de sens, un jean, de ce que portent, en termes de sens, un décolleté. C'est pas juste des paramètres esthétiques, j'aime ou j'aime pas, ou ça me va ou ça me va pas. Évidemment, c'est aussi un sujet, mais c'est aussi une histoire. Et c'est aussi un langage inconscient pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute des commentaires de garçons sur une fille habillée très sexy, parfois, ils ont pas conscience de ce que porte le vêtement que porte la fille. Et la fille elle-même, elle a pas forcément conscience de ce qu'elle donne comme signal, de ce qu'elle raconte, en fait. Et de façon individuelle, c'est aussi quelque chose qui me semble très très important, en dehors de ces enjeux de consommation économique, etc. Avec un tel pouvoir, est-ce qu'on pourrait dire que cette mode, comme tu disais, elle est devenue politique, mais aussi jusqu'à contrôler nos corps. Donc jusqu'à dicter aux gens leur conduite vestimentaire sur ce qu'on devrait porter ou non, sur ce qui nous irait ou non selon notre corps. C'est trop court, c'est pas assez court, c'est trop couvert ou pas assez, trop voyant ou pas assez. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette idée de contrôle, en fait, sur nous, sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur ce qu'on devrait être, possiblement. Ça a toujours été le cas. Il faudrait plutôt dire ça l'est encore. Et c'est ça qui semble surprenant. On porte, en fait, toute l'histoire du vêtement. J'étais super intriguée, j'essayais de comprendre, mais quand est-ce que les femmes et les hommes se sont habillées différemment ? Il y a un moment, il y a vraiment un moment dans l'histoire où il y a eu cette différenciation vestimentaire qui s'est créée. Et ça a été un des débuts. Alors évidemment, il n'y a pas de pensée simple. En l'occurrence, il y a quand même un début au contrôle du corps des femmes par le vêtement, historiquement, c'était au XIIIe siècle à peu près. Donc évidemment, le vêtement est politique parce que la place des gens dans la société est politique. Les vêtements contrôlent le corps. C'est concomitant, en fait. Maintenant, la question est de savoir qui contrôle le corps. Est-ce que c'est je contrôle mon corps et je décide ce que je veux exprimer ou où est-ce que j'ai envie de me placer dans la société ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui définit quelle est ma place dans la société ? Évidemment, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Et de quelle manière c'est l'un et l'autre ? Et quel pouvoir j'ai sur ce que j'accepte comme étant le contrôle du groupe auquel j'appartiens ? Comment je définis le groupe auquel j'appartiens ? Et j'accepte les règles de contrôle des corps qui émanent de ce groupe ? Et en quoi je m'y oppose ? Et comment je me positionne par rapport au groupe social ? Alors, j'ai l'impression que l'univers de la mode est l'un des plus contradictoires qu'on connaisse, puisqu'à la fois, à travers le vêtement, on a pu vivre des moments de libération, notamment sexuelle et féminine, entre guillemets. Je pense par exemple à Paul Poirier, qui a été véritablement le premier, si je ne me trompe pas, dès 1906, à enlever l'écorcet de ses tenues pour libérer la silhouette. Puis Coco Chanel lui a emboîté le pas. Et en même temps, cette libération a entraîné une autre contrainte que sont par exemple les soutiens-gorges, qui peuvent être considérés aussi comme un contrôle du corps de la femme. Donc ça, c'est un exemple parmi des milliers. Mais on dirait que l'histoire de la mode a autant fait des pas en avant qu'elle en a fait en arrière. Est-ce que je me trompe ? Non. Dans la mesure où l'histoire, c'est jamais linéaire, cette idée que le progrès serait un progrès continu n'a aucun sens. Effectivement, il y a des avancées et puis des reculs. En tout cas, c'est comme des vagues. L'histoire, c'est des vagues. Et c'est dans tous les domaines. Juste, je précise qu'en effet, 1906, Paul Poiré, propose des robes qui se portent sans corset. La même année, Madeleine Vionnet, qui bosse chez Jacques Doucet, fait de même. Mais on ne l'a pas retenue. On retient toujours les hommes. Désolée, mais à coup de pas. Et puis, je précise quelque chose, qui est que Paul Poiré, c'était un excellent communicant et il a fait plein de choses extraordinaires, vraiment. Mais les robes qu'il a proposées aux gens riches, c'était des robes entravées. C'est-à-dire que c'était des robes avec lesquelles on ne pouvait pas vraiment marcher. Donc, il ne s'agit pas tout à fait de libérer le corps de la femme. Pour Madeleine Vionnet, beaucoup plus. Elle, elle s'est plongée dans les archives antiques et elle avait vraiment pour vocation de libérer les femmes. Elle a fait énormément d'expérimentations en ce qui concerne les avancées sociales dans sa maison. On n'en parle plus du tout parce que la marque est pas vraiment, enfin, plus vraiment active depuis des décennies. Elle a fait des avancées sociales absolument extraordinaires, du type cantine, crèche pour les employés. Elle s'est préoccupée de leur bien-être au travail. Donc, elle leur a fait faire des sièges confortables qui faisaient qu'elles avaient pas mal au dos. Enfin, des trucs assez extraordinaires qui, aujourd'hui, nous paraissent très banals et qui, à l'époque, étaient extrêmement innovants. C'était une femme à la tête de son entreprise, une femme divorcée en plus. C'était quelqu'un d'assez courageux. C'était juste une petite parenthèse. Paul Poiré n'a pas libéré les femmes du corps. Aujourd'hui, c'est tout à fait considéré comme clair que, dans les périodes économiques fastes, le corps des femmes se libère. Et dans les périodes économiques moins fastes, dès qu'il y a une crise économique, le corps des femmes est à nouveau contraint. Donc, il y a eu cette période de la Belle Époque qui a été suivie par les années 20. Je fais vraiment un résumé assez grossier, mais quand même avec une extraordinaire liberté des corps féminins. C'est-à-dire que les femmes dansaient, elles fumaient, elles étaient vraiment plus libres que jamais dans l'histoire. Et puis, crise de 1929 et les années 30. Et on sait très bien ce qui s'est passé politiquement dans les années 30 en Occident. C'est une des conséquences de la crise économique. Évidemment, encore une fois, c'est un faisceau de facteurs. On ne peut pas résumer les choses de façon très grossière. Mais en effet, c'est comme un cœur qui bat. C'est l'océan. Il y a des avancées, il y a des reculs. En tout cas, il y a des épanouissements et puis des recroquevillements. Et c'est un exemple, mais il y en a évidemment, au cours de l'histoire, une infinité. Dans l'article dont je parlais tout à l'heure dans le magazine Antidote, qui est titré « Pourquoi la mode peut-elle changer le monde ? », tu écrivais, je cite, « Les normes de genre occidentales telles qu'on les connaît ont été fixées au XIXe siècle. Monsieur, sérieux, efficace, en complet, veston. Madame, objet de tous les regards, couverte d'ornements divers et variés. Bien sûr, ça change, ça bouge, ça tangue même parfois. Les femmes, en s'emparant du pantalon, ont doucement eu accès aux changements allant avec. Mais ces évolutions n'ont rien d'inexplicable. Elles sont le résultat d'un faisceau d'intentions et d'actions auxquelles ne sont pas étrangers les médias. Et en bonne place, les magazines de mode. Donc moi, j'aimerais savoir, si on le dit un peu sans détour, est-ce que les magazines de mode ou les magazines dits féminins sont responsables d'une mode discriminante ? En partie, comme la société entière est responsable des discriminations. Les médias sont un miroir et pas seulement un moteur des positions des individus dans la société. Ça a aussi été un outil de libération extraordinaire. La presse, ça a été un outil de libération en termes d'accès à la pensée politique. Mais pour les femmes, ça a été un accès au monde. À la fin du XIXe siècle, les femmes ont appris à lire à l'école. L'école a été obligatoire pour les petites filles. Et ça a été une possibilité d'accès pour des femmes pas seulement riches, qui étaient plutôt des exceptions, ce qui concerne la population française, d'avoir accès à la lecture, à des vies différentes, à des points de vue sur le monde différents. Une petite anecdote rigolote. Juridiquement, la femme appartenait à son mari au XIXe siècle. Et encore assez récemment, les femmes n'avaient pas le droit, jusqu'en 60-70, à l'avoir un chéquier sans l'accord de leur mari, à l'avoir travaillé sans l'accord de leur mari. C'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, ce n'était pas vu d'un très bon oeil que Mme dilapide son argent, si ce n'était pas pour s'occuper de la maison. Et donc, les magazines dits féminins, à l'adresse des femmes, ont inséré des patrons de vêtements, ou de tricots, ou des recettes de cuisine, de façon à justifier le coût du magazine. Et c'était un moyen de donner accès à, évidemment, autre chose aux femmes. Rien que le divertissement, qui n'était pas du tout considéré comme une activité féminine. Mais évidemment, plein d'autres sujets. Mais j'ai conscience que, historiquement, les magazines dits féminins ont eu de l'importance à l'époque. Et ont été bénéfiques pour la libération de plein de choses, et notamment des femmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à voir des magazines qui nous imposent une manière de voir les choses. Et notamment à travers les vêtements. C'est-à-dire, il faut porter ceci, il ne faut pas porter cela. Et surtout, selon son corps. Si on est trop petite, si on est trop ceci, si on est trop grosse. Il y a cette idée où, en fait, on nous impose une manière linéaire de faire. Et ce, à travers le vêtement. Pourquoi ? C'est la société capitaliste qui nous impose des manières de faire. N'oublions pas que le vêtement, historiquement, est défini par des lois. Ces lois, elles ont pour but, d'un côté, d'asseoir le pouvoir de celui qui les aimait. Et de l'autre côté, de faire de l'argent. Si le roi et son gouvernement décidaient de lois somptuaires, c'était une manière de pouvoir définir combien d'argent allait rentrer dans les caisses. Parce que chaque matériau était taxé d'une certaine manière. Donc, imposer au clair de notaire de porter une veste en tel ou tel matériau, c'était une manière de savoir que l'année prochaine, il y aurait tant d'argent qui allait rentrer dans les caisses. En fait, c'est exactement les mêmes mécanismes aujourd'hui. Les gens qui dirigent le monde, c'est les dirigeants d'entreprises. Plus les gouvernements qui émettent ces lois, mais ces lois qui ne sont pas sur le papier des lois, elles sont émises par les dirigeants d'entreprises. Le capitalisme fonctionne sur la consommation. Donc, il faut trouver des outils, des outils marketing, pour persuader un certain nombre de personnes de consommer un certain nombre d'objets, de façon à ce qu'il y ait un certain nombre d'argent qui rentre dans leurs caisses. C'est extrêmement pragmatique. Alors, il se trouve que les consommateurs peuvent en être les victimes. À un moment où ça développe des névroses, du mal-être, un rapport presque médical, psychologique. Il y a des conséquences psychologiques à ces lois tacites qui sont imposées par une logique de marché. J'ai écouté un épisode de Miroir en miroir il n'y a pas très longtemps, où ton invité expliquait qu'on ne peut pas effacer l'idée de recherche de beauté chez les individus. C'était Sophie Cheval, psychologue. Mais qu'au contraire, il fallait plutôt proposer des alternatives. Et en fait, notre rapport à la consommation de vêtements, on peut tout à fait en parler de la même manière. On ne peut pas dire « je vais arrêter de consommer des vêtements », mais on peut se dire « je vais essayer de consommer différemment ». Mais pour ça, il faut se renseigner. C'est l'information qui va être, en tout cas, une des issues possibles pour reprendre le contrôle sur sa consommation de vêtements et par là, son rapport au corps. Une récente vidéo du Teen Vogue retracée l'histoire de la mode, donc plus size, on le mettra en lien de l'épisode. On écoute un extrait. Il y a drastiquement moins de plus size clothes available dans les pièces rétales. Même en ligne, il y a de radicalement moins de styles à choisir. La plupart des femmes choisissent de faire de l'argent avec les options qu'elles ont, plutôt que de perdre du temps en acheter dans les pièces qui font que elles se sentent ignorées ou malades. Donc, premièrement, pourquoi est la consommation si basse ? Donc, la journaliste raconte, en gros, qu'il n'y a que très peu d'offres pour les grandes tailles, même sur Internet, et que l'une des principales raisons était que les créateurs et les créatrices n'avaient pas appris à s'entraîner sur des corps autres que minces. Donc, comment ça se fait que des grandes écoles de mode n'évoluent pas en même temps que la société, alors même si la société n'évolue pas d'un coup, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent en ce moment, le problème, il se situe à quel niveau ? D'abord, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que la société, que les écoles n'évoluent pas en même temps que la société. D'abord, les écoles, c'est d'abord des étudiants. Donc, c'est des vraies personnes qui ont un point de vue sur le monde. Et en ça, c'est leur rapport au monde qui définit le monde de demain. Ensuite, la vraie problématique, elle est culturelle. En effet, il semble très curieux pour une société capitaliste de ne pas proposer des produits de consommation pour lesquels il y a un marché et donc de l'argent à faire. C'est extrêmement curieux. En fait, la vraie question est là. Pourquoi ces produits n'existent pas ? Eh bien, ces produits n'existent pas parce qu'il y a des freins culturels et qu'il y a une définition de la beauté qui est presque antinomique avec la réalité de l'apparence des individus. Mais ça, et ton invité en parlait très bien la dernière fois, la beauté, c'est ce qui est rare. Et en fait, cette recherche de beauté, elle définit une partie très rare de la population comme étant une norme. Et mettre ça en perspective... Par exemple, on dit souvent que les femmes sont une minorité, ce qui est techniquement faux. Les femmes sont une majorité. Il y a 52% de la population qui sont des femmes. Ce qui se considère comme talons, en tout cas. Absolument. Parce qu'elles sont minorées. En fait, il y a une action de minoration sur la majorité des gens dans énormément de circonstances. Sur le sujet du corps, c'est une évidence. La majorité des gens sont oppressés de façon volontaire pour les pousser à la consommation. Donc ça, c'est une partie de la réponse à ta question. Ensuite, il y a une histoire du corps en Occident qui est très particulière, où le corps idéal est toujours le corps difficile à atteindre. Donc, quand tout le monde meurt de faim, le corps idéal, il est très en chair. Quand il y a une abondance de nourriture, le corps idéal, il est très très mince. Parce que ça demande des efforts. Et parce que ça demande des efforts, c'est exceptionnel, parce que ce qui est rare est cher, et ce qui est rare est cher est beau. C'est des syllogismes culturels occidentaux. Ça, c'est très compliqué d'en sortir. Ensuite, il se trouve que ce qui est rare est cher, et donc ce qui est cher est accessible aux gens les plus riches. Ça aussi, c'est vachement important. Parce qu'en fait, ce corps mince, qui est un corps qui nécessite de faire deux heures de sport par jour et de manger des trucs bio super chers, des graines importées du bout du monde, etc. Il est accessible aux gens qui ont beaucoup d'argent. Dans les écoles de mode, là où il y a les plus grandes possibilités d'expression et d'excellence de savoir-faire, c'est évidemment dans les marques les plus chères. Parce qu'on peut passer des centaines d'heures sur une broderie pour une robe. Donc évidemment, pour les étudiants, c'est beaucoup plus excitant de travailler pour des marques de luxe ou high-end, comme on dit. Donc, ce qu'on va enseigner dans les écoles de mode excellentes qui vont rafler les meilleurs créatifs pour les offrir aux grandes marques, évidemment, c'est des gens qui vont s'adresser à des gens qui ont beaucoup d'argent. Et historiquement, le système de la mode, c'est un système, comme dirait notre président, de ruissellement. C'est-à-dire que c'est les marques les plus chères qui prennent le temps d'innover, de faire des nouvelles propositions, qui sont ensuite reprises par différentes autres marques plus accessibles, etc. Donc, ces laboratoires d'expérimentation, ils s'adressent à des corps de gens très riches, des corps minces, qui ensuite vont être repris, adaptés à d'autres cibles. Il y a aussi cette idée que le système de la mode favorise un regard riche-centré sur les corps. C'est pour ça qu'on a autant des marques comme Savage Fenty ou Chromat qui vont nous présenter des corps, des vêtements, des maillots de bain, pour le coup, là, c'était des maillots de bain et de la lingerie sur différents types de corps. Mais à côté de ça, on a encore Victoria's Secret qui nous vend justement une rareté qui n'existe pas dans la vie réelle. Et par là, il y a cette notion aussi de mannequin. Et donc, à ce propos, il y a le musée Galliera en 2013 qui proposait l'exposition « Mannequin, le corps de la mode » pour retracer l'histoire du corps du mannequin, donc créée pour mettre en valeur le vêtement. Et donc, pendant longtemps, on entendait que les mannequins étaient là pas pour représenter la réalité, mais pour magnifier le vêtement, en oubliant le corps qui le porte, la personne, mais vraiment ne voir que le vêtement. Donc aujourd'hui, ça a changé. Bienheureusement, on voit de plus en plus de mannequins qui ont une voix, qui représentent quelque chose en dehors des podiums. Mais certains créateurs, comme Karl Lagerfeld, qui nous a quittés il y a peu, et à mon avis, il est loin d'être le seul, mais c'était sans doute le plus honnête, voulaient remettre cette notion de porte-vêtement au centre de tout. Et ils disaient, par exemple, personne ne veut voir de femme plus size. Il y a des femmes grosses avec leur paquet de chips devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont l'aide. La mode, c'est le rêve et l'illusion. Donc ma question, c'est, est-ce que la mode est grossophobe ? Alors, la mode est majoritairophobe. Ce qui concerne le plus grand nombre, ce n'est pas la mode. Il y a une dimension de rareté et d'excellence intrinsèque. Ensuite, c'est intéressant de citer Karl Lagerfeld, qui lui-même était presque obèse avant de faire son régime. Donc je pense que lui-même avait des trucs à régler avec la question du poids du corps. Bon, entre parenthèses. Alors, ensuite, en ce qui concerne le mannequin, tel qu'il est normé aujourd'hui, d'ailleurs, c'est extrêmement oppressant pour les mannequins eux-mêmes, qui ont le droit à très peu de variations de poids. Sans ça, elles perdent leur contrat, leur travail, etc. C'est très, très oppressant. Mais dans l'histoire occidentale, il y a un bouquin super de Jean-Claude Kaufman qui parle justement de l'histoire du corps. Et je crois qu'il y en a un de Villarello aussi sur l'histoire de la silhouette. Il y a un idéal du corps éthéré qui s'est construit petit à petit, qui est lié à beaucoup de paramètres, évidemment. Encore une fois, c'est une question assez complexe. Mais par exemple, on peut commencer par l'idée qu'au Moyen-Âge, il y avait une hiérarchie de valeurs des choses en fonction qu'elles étaient plus proches de la terre ou plus proches du ciel. Par exemple, la nourriture la plus vulgaire, c'était les légumes racines, tout ce qui touchait la terre. Et la nourriture des gens les plus riches, la meilleure, c'était les oiseaux, parce que ça allait au ciel. Et puis, il y avait cette gradation vraiment physique entre la terre et le ciel et cette idée qu'il y avait Dieu au ciel. Et cette idée d'élévation, d'être allégée du poids des réalités, ça a vraiment, pendant le XIXe siècle, défini un idéal de minceur, de fragilité, cette grâce céleste qui, en fait, fait encore aujourd'hui partie des normes de beauté. Ensuite, il y a cette idée de quand on a libéré la femme du corset, on lui a imposé en échange la minceur. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'en fait, on n'a pas libéré les corps du corset avec l'idée que tous les corps sont beaux et peuvent évoluer de façon libre dans l'espace public. On a imposé aux femmes de se débrouiller sans corset pour avoir l'air mince. Et depuis, le rapport des femmes à la minceur est extrêmement compliqué parce qu'on demande à notre corps de faire le travail d'un outil extérieur. Et ce corset, il est toujours présent. Il est présent mentalement, il est présent dans les attentes de la société, il est présent, en réalité, dans les vêtements qu'on nous vend. Aujourd'hui, quand on voit les sœurs Kardashian avec des vêtements très très près du corps, elles ont des gaines. Les gaines, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de mini corset. C'est la même chose. Ça n'a pas de baleine, mais c'est absolument équivalent. Il y a même des corsets version 2019 qui existent et qui sont vendus sur Instagram, un peu partout. C'est juste qu'on n'a pas conscience que c'est les corsets de l'époque qu'on nous revend, mais d'une autre manière. Oui, on les a bien emballés. Mais ils sont toujours là. Aujourd'hui, on porte des corsets manteaux et il n'y a que l'information, la recherche et justement donner les clés aux gens pour prendre la distance avec toutes ces normes qu'on a totalement intériorisées, dont on n'a même plus conscience, auxquelles on se plie, qui relèvent vraiment de la torture. Alors, pas évidemment sur tous les points, mais moi, je suis assez en lutte contre les talons très hauts, par exemple. Je considère que c'est de la torture et que c'est quelque chose qu'on ne doit pas imposer aux femmes et qu'elles ne doivent pas s'imposer à elles-mêmes. On rigole des pieds bandés, des chinoises, mais c'est absolument comparable. Aux Etats-Unis, il y a des chirurgiens esthétiques qui sont spécialisés dans le fait de couper des morceaux d'os des pieds ou de rajouter des coussins de silicone sous le pied pour que tu puisses supporter des talons très hauts. C'est complètement tordu. Enfin, on a déplacé... Enfin, on nous a vendus avec un emballage marketing des talons hauts comme un outil de pouvoir pour les femmes. En réalité, c'est une arnaque totale. C'est ça, mais c'est aussi l'idée de dire on peut être petite ou petit et porter ce qu'on veut. On peut faire du 56 et porter ce qu'on veut et ne plus se plier aux lois d'une mode qui voudrait que tel ou tel vêtement aille à telle ou telle personne uniquement. En fait, ce qu'il faut, c'est se plier aux lois auxquelles on a envie de se plier. On ne peut pas prendre le contre-pied de façon systématique de ce qu'on nous impose. Il faut avoir conscience de qui émet le message et est-ce qu'on est d'accord avec ce que ça signifie ? Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner des recommandations de livres ou d'ouvrages ou même de documentaires qui parlent de ce lien entre justement les vêtements et nos corps, entre la mode et le genre ? Alors, moi je conseille à tout le monde de lire Une histoire politique du pantalon de Christine Barr de façon très certaine, c'est absolument passionnant. Elle a aussi écrit un bouquin sur la jupe dont la fin est extrêmement intéressante où elle parle des associations d'hommes qui portent des jupes et pourquoi aujourd'hui dans certains contextes l'oppression de certaines femmes c'est d'être obligées de porter un pantalon et de ne pas pouvoir porter des jupes. Alors, il y a une collection dirigée par Georges Duby et Michel Perrault qui est une extraordinaire historienne qui s'appelle Histoire des femmes en Occident qui est en plusieurs tomes mais qui se lit assez facilement parce que c'est des très petits chapitres donc on peut vraiment les picorer et il y a des périodes je trouve extrêmement éclairantes et notamment le tome de 19e siècle qui moi m'a ouvert plein plein de portes de recherche. Il y a les livres de Jean-Claude Kaufmann aussi qui sont très intéressants. Ah oui, il y a un livre formidable dont je n'ai pas du tout parlé précédemment. C'est Françoise Héritier qui est une anthropologue qui a écrit un livre qui s'appelle Masculin et féminin. Elle a voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait une domination masculine sur les femmes et elle a fait une étude anthropologique extrêmement poussée et elle a compris ce qui avait donné naissance à cette domination. Mais lisez Masculin et féminin pareil, c'est des petits chapitres, c'est plein d'anecdotes sur les mythes qui ont fondé différentes civilisations et c'est passionnant. Et on peut citer aussi le dictionnaire du vêtement que tu as écrit, l'origine des modes qui va sortir peut-être un jour. Mais en tout cas, il y a un compte Instagram où tu racontes avec des illustrations comment justement l'origine des modes qu'on connaît ont un impact social. Alors, c'est en écriture, c'est vraiment pas fini du tout mais en effet, je suis en train de travailler avec une copine illustratrice sur un projet d'étymologie du vêtement d'aujourd'hui pour donner quelques clés avec un peu d'humour et de légèreté sur ce qu'on a aujourd'hui dans nos garde-robes. Merci beaucoup Alice. Merci Jennifer. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 16 de Miroir Miroir réalisé par Solène Moulin. Merci Solène. Vous pouvez rattraper tous les autres épisodes sur Binge.audio et toutes les plateformes de streaming audio. En attendant, vous pouvez laisser des petites étoiles simples de préférence sur iTunes et moi, je vous dis à dans deux semaines. Binge